C'est tout à fait comme si on vivait au Congo sur le fleuve. C'est mal les conditions atmosphériques. Du point de vue de ce moment, c'est une histoire. On est en train de chercher et dernièrement, on avait trouvé quelque chose avec beaucoup d'espoir. On va trouver le propriétaire. Ma femme avait téléphoné. Le propriétaire était d'accord en disant, en principe, je n'admets pas les étrangers, ça dépend de quel... Je vais voir sur le niveau de la femme. On y va là le soir. Monsieur n'était pas là. C'est madame qui nous a reçu, nous a montré l'appartement. Il nous a dit de revenir le lendemain. Monsieur est revenu. Le lendemain, nous sommes rentrés à 9 heures. Monsieur était là. C'est un docteur. Un dentiste est plus exemple. Exactement. Il nous dit, voilà, moi je veux bien vous admettre ici. Mais seulement, j'aimerais connaître d'abord vos relations ici en Belgique. Par exemple, les frères que vous avez, les amis qui peuvent venir vous voir et mettre ça sur une liste. Et vous, je me suis dit, enfin, mettre ça sur une liste, ce n'est même pas une sûreté. Quand je vais à la police belgique pour remplir ma carte d'identité, on me demande à mes amis. On me demande peut-être un frère pour savoir, peut-être un cas de danger signifie quelque chose, mais pour louer l'appartement qu'on me demande, les gens qui peuvent venir, parce que sous prétexte qu'on a une réputation à préserver. Donc, je dis au monsieur, non, je renonce à cet appartement, mieux vaut que j'habite le coin le plus sale qui puisse exister, serré avec mes enfants, plutôt que d'habiter là, un endroit où je ne serai pas libre, où je me sentirai surveillé à tout moment. Mais vous disiez que vous ne saviez pas si vous deviez venir vers nous, ou si vous attendiez que nous allions vers vous. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, si jamais quelqu'un pouvait nous porter une réponse là-dessus, ça nous rendrait un grand service, parce que je trouve ça malheureux que nous venions à l'étranger, et que nous ayons comme résultat, en fait de compte, c'est de vivre peut-être comme si on était au Congo, sauf au moment où on est dans une classe, on va aussi assister à un cours, et puis on rentre chez soi à la maison, c'est fini. C'est de là que se limite la vie à l'étranger, l'assistance au cours. Après cela, c'est tout à fait comme si on vivait au Congo, sauf également les conditions atmosphériques. Vous êtes là depuis combien de temps, monsieur Manda, ici en Belgique ? Depuis 1962. Vous avez constaté une différence peut-être dans le comportement des Belgiques vis-à-vis de vous ? Oui. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Pas dans le bon sens. Non, non, non. Je crois que les difficultés dans les relations belgo-congolaises ont beaucoup fait. Et surtout, moi je trouve que c'est la presse qui a joué un très mauvais rôle là-dessus. Surtout les presse extrémistes d'extrême droite, disons. Ils ont joué un très mauvais rôle. Il y a une certaine, soyons francs, une certaine méfiance vis-à-vis de nous aussi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je me méfie. Je me méfie de premier abord. Quand elle, je vois quelqu'un. Je suis les félices. Je suis les félices qui sont extérieures. Nous, on vit plus chez soi que d'entrer encore dans le milieu belge. Au début des premières années, parfois j'allais au week-end comme ça dans les familles. Mais maintenant, je suis primés cela. Je suis primé. On se pose des questions. Quand j'étais là-bas, est-ce que c'était un accueil franc ou pas ? C'est tout à voir toutes les réactions qu'il y a dans l'écart de presse. Alors je me demande si j'y vais, on m'accepte par curiosité ou bien vraiment par amitié entre hommes ou bien pour le besoin d'un échange culturel. Alors, en deux, j'ai tiré la conclusion que maintenant, si j'y vais, ce serait d'abord manquer d'honnêteté vis-à-vis de moi-même, je suis un peu, on est trop choqués alors mieux vaut être honnête et dire voilà, je ne veux pas chez ces gens-là, il ferait semblant d'être gentil avec eux, en fond de moi-même, je me tirerai enfin. Je vous remercie d'autant plus de nous recevoir avec gentillesse. Si nous avons réussi avec gentillesse, c'est parce que nous estimons que peut-être nous pouvons faire quelque chose pour une certaine amélioration dans nos relations. Parce que je trouve ça, c'est très important. Il y a aussi une phrase malheureuse que ce docteur-là dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'appartement a dit, moi je m'en fous des relations belgo-pongolaise. Il dit, mais tout ce moment, vous faites une erreur parce que nous autres, demain peut-être, nous allons être à la tête de notre pays. Mais vous serez étonné de voir que ce sont ceux qui ont été étudiés chez vous qui seront les plus durs vis-à-vis de vous autres. Et ce sont parfois des toutes petites phrases ou de tout petits faits, n'est-ce pas, qui sont très importants. C'est ça tout justement. Ce sont des petits faits qui peut-être, si c'était pris isolément, on ne ferait pas trop attention. Mais seulement dans ce cas-là où quelqu'un, un médecin, vous dites enfin, un médecin, un homme cultivé qui vous dit cela, ils s'en fous du bien-être de ses frères qui sont là-bas. Ce sont des relations que son pays pourrait avoir avec un autre pays. Je trouve ça très grave. Je trouve ça malheureux. Là, c'est tout à fait comme si on vivait au Congo sur le fleuve, notamment les conditions atmosphériques. Du point de vue de ce moment, c'est une histoire. On est venu en train de chercher et dernièrement on avait trouvé quelque chose avec beaucoup d'espoir. Alors on va trouver le propriétaire et ma femme d'abord avait téléphoné, le propriétaire était d'accord en disant voilà, en principe je n'admets pas des étrangers, ça dépend de quel. Je veux voir surtout le niveau de la femme. On y va là le soir, monsieur n'était pas là, c'est madame qui nous a reçus, il nous a montré l'appartement et il nous a dit de revenir le lendemain. Monsieur est revenu, le lendemain nous sommes rentrés à 9 heures. Monsieur était là, c'est un docteur, un dentiste plus exactement. Il nous a dit voilà moi je veux bien vous admettre ici mais seulement j'aimerais connaître d'abord vos relations ici en Belgique, par exemple les frères que vous avez, les amis qui peuvent venir vous voir et mettre ça sur une liste. Et vous, je me suis dit enfin mettre ça sur une liste, ce n'est même pas une sûreté. Quand je vais à la police belgique pour remplir ma carte d'identité, on me demande pas mes amis, on me demande peut-être un frère pour savoir peut-être un cas de danger signifie quelque chose mais pour louer un appartement qu'on me demande les gens qui peuvent venir parce que sous prétexte qu'on a une réputation à préserver. Je dis au monsieur non je renonce à cet appartement, mieux vaut que j'habite le coin le plus sale qui puisse exister, serré avec mes enfants, plutôt que d'habiter là un endroit où je ne serai pas libre, où je me sentirai surveillé à tout moment. Mais vous disiez que vous ne saviez pas si vous deviez venir vers nous ou si vous attendiez que nous allions vers vous, c'est un peu ça. C'est ça. Alors, si jamais quelqu'un pouvait nous porter une réponse là-dessus, ça nous rendrait un grand service parce que je trouve ça malheureux que nous venions à l'étranger. Et que nous ayons comme résultat, en fin de compte, c'est de vivre peut-être comme si on était au Congo, sauf au moment où on est dans une classe, on va aussi assister à un cours et puis on rentre chez soi à la maison. C'est fini. C'est de là que se limite la vie à l'étranger, l'assistance au cours. Après cela, c'est tout à fait comme si on vivait au Congo, sauf notamment les conditions atmosphériques. Monsieur. Vous êtes là depuis combien de temps, monsieur Nanda, ici en Belgique ? Depuis 62. Vous avez constaté une différence peut-être dans le comportement des Belges vis-à-vis de vous ? Oui. Il y a une évolution. Pas dans le bon sens. Non, non, non. Je crois que les difficultés dans les relations belgo-congolaises ont beaucoup fait. Et surtout, moi je trouve que c'est la presse qui a joué un très mauvais rôle là-dessus. Surtout les presse extrémistes d'extrême droite, disons. Ils ont joué un très mauvais rôle. Vous avez acquis une certaine, soyons francs, mais c'est pas une certaine méfiance vis-à-vis de nous aussi. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je me méfie. Je me méfie de première à bord. Je vois quelqu'un. Nous, on vit plus chez soi que d'entrer encore dans le milieu belge, disons. là, au début des premières années, j'allais même parfois en week-end comme ça dans les familles. Non mais non, je ne suis plus mes là. Je suis plus mes là. Vous savez parce qu'on se pose des questions, on se dit est-ce que quand j'étais là-bas, est-ce que c'était un accueil franc ou pas ? C'est à voir toutes les réactions qu'il y a dans les cas de presse. Alors je me demande est-ce que j'y vais, on m'accepte par curiosité ? Ou bien vraiment par amitié, entre hommes, ou bien pour le besoin d'un échange culturel. Alors, à un moment donné, j'ai tiré la conclusion que maintenant, si j'y vais, ce serait d'abord manquer d'honnêteté vis-à-vis de moi-même. Je suis un peu... On est trop choqués, alors au mieux vaut être honnête, dire voilà, je ne veux pas chez ces gens-là, je ferais semblant d'être gentil avec eux. Bon, en fond, de moi-même, je me dirais, enfin, je vous remercie d'autant plus de nous recevoir avec gentillesse. Si nous avons réussi avec gentillesse, je tiens à la préciser, c'est parce que nous estimons que peut-être nous pouvons faire quelque chose pour une certaine amélioration dans nos relations. parce que je trouve que c'est très important. Il y a aussi une phrase malheureuse que ce docteur-là dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'appartement a dit. Moi, je m'en fous des relations belgo-pongolaises. Je dis, mais tout ce moment, vous faites une erreur parce que nous autres, demain, peut-être, nous allons être à la tête de notre pays. Mais vous serez étonnés de voir que ce sont ceux qui ont été étudiés chez vous qui seront les plus durs vis-à-vis de vous autres. Et ce sont parfois des toutes petites phrases ou de tous petits faits, n'est-ce pas, qui sont très importants. C'est ça tout justement. Ce sont des petits faits qui, peut-être, si c'était pris isolément, peut-être, on ne ferait pas trop attention. Mais seulement dans ce cas-là où un médecin vous dit, enfin, un médecin, un homme cultivé, qui vous dit cela, qu'ils s'en foutent du bien-être de ses frères qui sont là-bas, bien-être de ce qu'on peut, des relations que son pays pourrait avoir avec un autre pays, je trouve ça très grave, je trouve ça malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada